Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Terre Intérieure. Je suis Myriam Mendy, professeure de Kundalini Yoga. Je donne des cours de yoga du côté d'Avignon et je vous propose tous les mois sur Esperluette des pauses méditation. En Kundalini Yoga, les méditations sont des exercices ciblés avec un but précis. Celle que je vous propose aujourd'hui est un pranayama, une technique de respiration, pour résoudre les conflits intérieurs. Car nous vivons une période ambivalente et confrontante. Pendant le confinement, il y a eu des limites, des interdictions, des nouveaux comportements à adopter. Le déconfinement laisse place à plus de flottements, d'ambivalences, de contradictions. Masque ou pas masque ? Regroupement ou évitement ? Continuer ou changer ? Lorsque nous sommes dans le flou, indécis, un combat intérieur s'engage et nous empêche de penser et d'agir clairement. Il est dit dans ces moments-là que notre énergie vitale, le prana, se disperse et se distribue mal. La méditation, pour résoudre les conflits intérieurs, c'est une respiration où vous allez rester poumons vides trois fois plus longtemps que poumons pleins. Le corps ressent alors un manque de prana dans certaines parties de l'organisme et il va au fur et à mesure réorganiser de façon plus optimale la redistribution de cette énergie pour qu'elle circule mieux, ce qui va avoir pour effet de diminuer votre brouillard mental et modifiera votre psychisme. Vous avez envie d'essayer ? Ok, alors installez-vous confortablement dans des habits qui ne vous servent pas et laissez-vous guider. Asseyez-vous le dos bien droit sur une chaise ou en tailleur sur un coussin. Les mains posées sur vos genoux dans un premier temps, menton légèrement rentré pour étirer votre nuque. Fermez vos yeux. Sentez votre verticalité, votre colonne est étirée. Votre ventre se détend, vos épaules se relâchent et gardez votre poitrine haute de manière à basculer légèrement vos épaules vers l'arrière. Conscience à votre respiration, inspirez et expirez uniquement par le nez. A l'inspire, sentez votre ventre se gonfler, votre poitrine se soulever, vos épaules. A l'expire, vos épaules se rabaissent, votre buste redescend et votre nombril rentre légèrement à l'intérieur. De nouveau, inspirez, ventre, poitrine, épaules. Expirez, relâchez le buste, rentrez le nombril. Tout en continuant ce rythme, prenez quelques secondes pour faire un point là où vous en êtes à cet instant précis dans votre corps, dans votre tête. Observez vos tensions, votre niveau d'énergie, votre respiration, le flot de vos pensées. Juste observez, ne vous jugez pas. Puis vous allez poser vos mains au-dessus de votre poitrine, paume à plat sur vos pectoraux. Les pouces dirigez vers le haut, le reste de vos doigts pointés, les uns contre les autres. Vos coudes sont relâchées de chaque côté du corps. Ouvrez très légèrement vos yeux au un dixième. Laissez juste passer une légère lumière entre l'extérieur et vous. Gardez les yeux ainsi pendant toute la durée de la méditation. Je vous explique le cycle respiratoire que vous allez faire. Vous allez inspirer profondément pendant cinq secondes, expirer complètement sur cinq secondes aussi, et restez poumons vides, quinze secondes, en immobilisant votre poitrine et en tirant votre nombril vers l'arrière. Et vous reprenez l'inspire, l'expire sur cinq secondes, et la rétention poumons vides. Je vais vous guider au démarrage. Prenez la posture. Mettez vos mains en place. Inspirez. Expirez. Bloquez poumons vides. Rentrez le nombril sous la cage thoracique. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, Inspirez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, quinze, Tix, onze, douze, treize, quatorze, 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 Expirez. Bloquez. Il se peut que votre mental lutte, il est déstabilisé. La rétention poumons vides le confronte. Inspirez. Expirez. Bloquez. Soyez le plus fluide possible dans votre rythme. Dépassez vos appréhensions. Restez calme. Inspirez. Expirez. Bloquez. Inspirez. Expirez. Bloquez. Faites-vous confiance. Patiemment traversez ce cap. N'anticipez pas. Juste suivez le rythme de ma voix. Inspirez. Expirez. Bloquez. Vos inspires et vos expires se forment lentement. Inspirez. Expirez. Bloquez. Ressentez le silence intérieur. Inspirez. Inspirez. Expirez. Bloquez. Ressentez le silence intérieur. Et continuez ce cycle seul en comptant dans votre tête. Inspirez. Beaucoup. Expire. Le önem. Éatorio. C'est parti. Programme. Parlezado. Terminez votre cycle. Puis vous allez prendre une grande inspire, bloquez poumons pleins, tendez vos bras au-dessus de votre tête, étirez votre colonne. Expirez, relâchez vos bras, secouez-les quelques secondes, secouez vos bras, vos mains, faites bouger l'énergie autour de vous. Puis ramenez vos mains sur vos genoux, gardez vos yeux fermés et refaites un check-up. Observez là où vous en êtes désormais, votre niveau d'énergie, l'amplitude de votre respiration. Le flot de vos pensées. Et quand vous le sentirez, ouvrez doucement vos yeux pour sortir de cet état méditatif. Les conflits intérieurs sont une production de notre mental. En provoquant un excès ou une défaillance de prana, l'énergie est dispersée, insuffisante. Cette méditation est puissante et vous aide à reprogrammer votre psychisme. Refaites-la autant de fois que vous en éprouvez le besoin. Et observez au fur et à mesure des séances comme le changement s'installe d'une manière progressive et durable en vous. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le Kundalini Yoga, ses enseignements, ses techniques. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Terre Intérieure. Sous-titrage ST' 501